Alors, comme annoncé, nous allons parler, puisqu'il y a la peur maintenant qui grandit dans le camp du RPG. La peur grandit dans le camp du RPG. Pour preuve, les classiques du RPG font des sorties maintenant pour parler de cette mobilisation qui va se faire le 18 contre leurs assassins. Le menteur, le vieux menteur. On aurait appris par les médias que, sans pourtant les nommer, que des RPG se sont en train de dire que ceux qui se préparent à cette manifestation sont des anti-Guinéens. Un RPG se dire à quelqu'un anti-Guinéen, c'est quand même pas possible. On leur demande de revenir sur les premiers objectifs du RPG, du Alpha Condé, de nous dire. On leur demande. La vocation du Alpha Condé, c'est quoi ? Après avoir répondu à cette question, on saura après, entre nous et les RPGs qui sont anti-Guinéens réellement. La vocation d'Alpha Condé, son combat, c'était quoi ? Et quand il est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on puisse traiter des gens d'anti-Guinéens ? Non, nous sommes dans notre plein droit, dans notre plein droit, de se mobiliser contre Alpha maintenant. On vous a dit, répétez, vous n'avez pas accepté. Alpha vous a traité de tout, vous les RPGs. Il vous a insulté pour la première fois. La seconde fois, il vous insulte avec tous les Guinéens. Vous n'avez rien dit. Alpha n'a aucune considération en vous, les RPGs, à votre place. Moi, si ce n'est pas m'associer à une révolte, je me tais à la place des RPGs. Je me tais tout simplement. Puisque vous-même vous avez été trahi. Alpha vous a trahi vous-même. Qu'est-ce qui a poussé Alpha ? De briguer un troisième mandat. C'est parce qu'il n'a pas de confiance aux RPGistes. Il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre. Alpha n'a formé personne. Et vous fermez les yeux sur ça. Les anti-Guinéens, c'est nous ou bien c'est vous ? Vous avez laissé Alpha Condé tuer les jeunes sur l'axe. Vous avez oublié les liens sociaux entre les Guinéens. Vous avez laissé Alpha Condé tuer les gens sur l'axe. Tuer à zéro courrier. Casser les maisons et mentir. Les laisser mentir qu'ils ne savent pas d'où vient l'ordre. Les anti-Guinéens c'est qui ? Ce matin, à la maison de la presse, il y avait des travailleurs qui sont mécontents. De quel état ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous les RPGistes ? La frustration est partout. Est partout. La frustration est partout. Le peuple en a marre de vous. Vous traitez des gens de terroristes. C'est vous-même qui êtes des terroristes. C'est vous qui avez tiré à bout portant sur votre peuple. Moi, pour moi, vous devez faire cette révolution à la place du peuple. À la place du peuple. Avant que trop tard ne surgisse. Avant que trop tard n'arrive. Parce que Alpha a l'intention de vous emporter tous avec lui. Il l'a dit. Il l'a dit. Qu'il prend comme exemple Idriss Déby. Qu'est-ce qu'Idriss Déby a fait chez lui ? Avec tout le respect que j'ai. Pour le peuple tchadien. Maintenant, c'est la pagaille qui est au Tchad. Donc, ça veut dire vous-même. Vous-même qui soutenez Alpha là. Il va vous emporter avec lui. Avant que trop tard n'arrive. Associez-vous. Les RPGistes, vous, vous êtes nos parents. Comprenez la souffrance du peuple. Avant que trop tard n'arrive. C'est pourquoi nous, nous nous permettons de parler comme ça. Nous lançons des alertes. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Alpha Condé est en train de vendre le passeport à l'extérieur à 250 euros. 150 euros. En Guinée, ils vendent le passeport à 50, à 500 000, 1 million de francs guinéens. Il n'y a qu'une différence entre les Guinéens. Et vous êtes les premiers à dire aux gens, à ceux qui sont à l'extérieur, à ceci, ils font de quoi et autres. Pourquoi ? Pourquoi vous mettez la différence entre les gens, entre les Guinéens ? Pourquoi ne pas les traiter au même pied d'égalité ? Il faut réfléchir un peu. Donc, au RPGiste, la manifestation de 18 est maintenue. On va l'affaire contre Alpha. Il vient, il ne vient pas. On protestera contre Alpha le 18, s'il plaît à Dieu. Maintenant, à toutes les associations, toutes les associations de la France, les RPGistes ont peur. Ils ont peur parce qu'ils savent qu'ils ont fait du mal au peuple de Guinée. Ils ont peur parce qu'ils savent ce qui les attend. N'abandonnons pas. Mobilisons-nous contre ces gens. Il faut que ces gens se dégagent. La mobilisation qui va commencer le 18 va continuer. C'est jusqu'au départ de Alpha. Au départ de Alpha. Et cette fois-ci, on aurait appris que les RPGistes ont commencé à dire aussi que ce sont les partis politiques, notamment C'est Noudalindjano, Sidi Atouré, qui sont derrière, Lansana Kouyate, qui sont derrière l'événement, la manifestation. Non. La jeunesse en a marre. C'est Noudalindjano, Sidi Atouré, Lansana Kouyate, ne sont pour rien dans cette manifestation. Cette fois-ci, c'est la jeunesse qui va prendre le relais. Ils ne sont pour rien. N'accusez pas. N'accusez pas ces gens-là. C'est la jeunesse qui en a marre. Il y a trop de mensonges. Elle a demandé à ce qu'elle soit protégée. Tout ce que la jeunesse a voulu, c'était de créer l'espoir. Vous n'avez pas fait. Vous avez tué cette jeunesse. Tuez la jeunesse et tuer son espoir. Parce que l'espoir d'une jeunesse, c'est de respecter les textes, la constitution. On crée le courage à la jeunesse. Mais quand on falsifie une constitution, on l'impose, on crée une constitution, on la taille à sa mesure, ça c'est tuer l'espoir dans la jeunesse. on n'a plus confiance en vous. RPGs, tant que vous êtes. Alors, on a appris qu'Alfa doit chercher sa relève. C'est trop tard, on n'a plus besoin. Il devait faire comme le président Mohamed Youssouf. Tout le respect au président Mohamed Youssouf. Il devait faire comme lui. on n'a plus confiance en aucun RPGiste. C'est fini. À partir du moment où vous n'êtes pas, vous vous êtes laissé faire avec Alpha, c'était à vous de vous soulever contre Alpha et de protéger ce peuple. Vous savez où vous avez enlevé Alpha. C'est vous qui l'avez imposé au peuple de Guinée. Merci Ibar aux AFI. 120 euros et 250 euros pour 10 ans. 5 ans, 120 euros le passeport. Merci Ibar Monsieur Ibar. C'était à vous de lutter contre Alpha par toutes les manières. Il ne fallait pas accepter puisque c'est ce que vous avez dit aux gens. Le changement. Le changement. Ce qui a été fait pendant l'ancien comté qu'on ne revoit plus ça. C'était la promesse. C'est pourquoi la jeunesse en majeure partie vous a suivi. Les gens savaient quand même les gens comme moi que c'était de la fausseté. C'était de la fausseté. Mais la majeure partie de la jeunesse a suivi. Il fallait dire il fallait oser dire à Alpha Condé stop. C'est fini. Pour protéger le peuple. Mais pendant qu'Alpha Condé tue les gens vous sortez dire encore que c'est Alpha Condé vient de tuer Akoussa. Les RPGs personne n'a condamné. Parce que quelle manière de faire ? Où on va ? Où on va ? Akoussa vous-même les vrais militants d'Alpha Condé des premières heures on tire sur eux à bout portant sur leur sol chez eux vous vous taisez là-dessus. C'est quelle malheur était ça ? Alors la jeunesse dit non c'est fini nous nous disons non ça va commencer le 18 nous appelons à un grand à une grande mobilisation à Paris le 18 contre Alpha et ça ça va continuer ça va continuer ça ne va plus s'arrêter et tenez-vous bien personne n'est derrière n'accuser personne maintenant il ne faut plus accuser c'est Luda Lendjalo il ne faut plus accuser Sidi Atouré il ne faut plus accuser Lanzana Kouyate il ne faut plus accuser Ousmane Kaba ça c'est la jeunesse qui se lève maintenant pour prendre sa destinée en main et la Nama c'est la jeunesse qui veut récupérer le pouvoir maintenant c'est la jeunesse et ça nous irons jusqu'au bout nous profitons ici de cette vidéo pour encore c'est l'acte 4 la peur grandit dans le milieu erpégiste on s'en fout nous on ne vous a pas dit de mal gérer le pays vous avez toutes les occasions 10 ans le pays ne fait que reculer au lieu d'avancer alors qu'on a tous les atouts qu'est-ce qui nous a empêchés alors si vous ne vous associez pas au mouvement vous allez en pâtir pour un peu diminuer vos peines associez-vous au mouvement l'erpégiste arrêtez vos soutiens je ne sais de quoi Alpha n'a rien fait pour nous rien et pour vous et pour toute la Guinée rien du tout il n'y a rien on a sorti Kursa la dernière fois la rue c'est comme pas possible les agriculteurs il a tenu des promesses non réalisées tout le monde se plaint la frustration est à tous les niveaux alors ça suffit arrêtez de sortir arrêtez de mentir maintenant aux gens les anti-guinéens c'est vous les erpégistes les anti-guinéens Alpha a le droit de tuer un Guiné Alpha a le droit de tuer un Guiné il paraîtrait c'est ce qui a qui a emporté Idriss Déby il a tué un de ses généraux c'est ce qui a apporté chose Idriss Déby alors on a demandé à l'armée de protéger le peuple l'armée a refusé on a demandé au parti politique de protéger le peuple d'être d'accord de s'entendre sur les faits ils ont refusé maintenant la jeunesse revient pour prendre la situation à main c'est la jeunesse arrivera ce qui arrivera mais les objectifs vont être atteints cette fois-ci et ça va commencer à partir du 18 nous allons crier partout il est demandé à tous les participants tous ceux qui ont des photos du massacre de Alpha Condé le massacre qu'il a perpétré en Guinée les casques de maison des tueries il faut amener ou bien imprimer sur des trucs qu'on va montrer au peuple au monde entier on va montrer au monde entier ce qu'Alpha a fait en Guinée en 10 ans depuis combien de temps Alpha est en train de nous faire du mal depuis Sécoutouré il a empêché Sécoutouré c'est lui qui a empêché Sécoutouré et son groupe a réalisé qu'à l'état Sécoutouré était sur le point que son âme repose en paix hein docteur Yanné a fait ce meiaculpa avant qu'il le trépasse qu'est-ce que vous pouvez dire les anti-guinéens c'est qui c'est vous qui avez soutenu Alpha Condé c'est vous les anti-guinéens c'est vous qui ne voulez pas que la Guinée progresse n'est-ce pas en mode Silla vient de le dire si c'est vrai que c'est lui qui a donné l'ordre ou c'est lui qui a plaidé pour que Kouyaté soit nommé c'est-à-dire qu'Alpha Condé dirigea avant qu'il ne soit président tous les gens qui étaient aux alentours de Kouyaté étaient des faux types tant qu'ils sont ils obéissaient tous à Alpha Condé aujourd'hui c'est pourquoi ils sont tous reconduits on les voit ils ont piétiné le vieux c'est pourquoi ce dernier s'est accroché à son fauteuil tout le mal qui a été fait en Guinée c'est Alpha Alpha Condé jusqu'à présent donc arrêtez c'est vous qui avez provoqué tout ça il fallait dire à Alpha stop on n'en veut plus et ensuite on allait en parler de toutes les façons ça finira par la discussion donc pour ne pas perdre beaucoup de temps de façon à ramasser cette vidéo c'était pour dire aux RPGs on s'en fiche qu'ils aient peur ou pas cette révolution va se faire elle prendra naissance en France ici la révolution et c'est ce qui va continuer jusqu'en Guinée maintenant à vous de vous de rejoindre le groupe pour apaiser vos peines les RPGs à vous de rejoindre le groupe rejoignez le groupe pour diminuer vos peines parce que la révolution elle va se faire si vous ne participez pas vous allez en pâtir je le dis chaque fois chaque fois amenez avec vous chacun chacun les associations les mouvements amenez les défis les photos du massacre qu'Alpha a fait les tueries les casses les barbaries qu'Alpha a fait on va montrer aux choses à l'opinion internationale pourquoi la raison de notre revolte les raisons qui nous poussent à nous revolter contre Alpha Condé d'abord il nous a menti il nous a trahi il avait dit qu'il venait pour la paix du coeur en Guinée aujourd'hui le Guinéen la Guinée les Guinéens sont profondément divisés il avait promis qu'il n'allait pas changer la constitution il a fait qu'il n'allait pas se hisser au pouvoir il a fait donc c'est les raisons il n'y a pas autre chose on fera la révolution pour ça et ça ce n'est pas celui qui nous amène à faire ce n'est pas Sidiya ce n'est pas Lansana Kouyate ce n'est pas Ousmane Kaba ce n'est personne la jeunesse en a marre la seule chose qu'Alpha devait faire pour la jeunesse c'est l'éducation une bonne éducation à la Guinée non il n'a pas pu il n'a pas été enseignant il ne connait même pas la craie donc la jeunesse elle va prendre la situation en main à partir de la France et c'est ce qui va continuer jusqu'en Guinée on va déposer Alpha le 18 donc tout le monde tous les Guinéens tous les Guinéens de tous les bords confondus pour éviter pour ne plus qu'un Guinéen meure pour une élection une simple élection ou pour un vote de constitution qu'est-ce venez nous allons désavouer Alpha nous allons commencer la révolution pour que plus jamais cela n'arrive en Guinée plus jamais nous allons profiter de réconcilier avec nous-mêmes les Guinéens on va on va se réconcilier avec nous-mêmes demander au peuple qui est resté au pays de se réconcilier avec lui-même pour pouvoir combattre ces gens et ça respecter les mesures barrières puisque Covid-19 est là nous allons venir nous allons respecter les mesures barrières masques alcool et la distanciation sur ce je dis bonne journée à toute la Guinée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?